Hello la famille, j'espère que vous allez bien et welcome back dans votre rubrique tout savoir sur vos stars. Aujourd'hui, on vous amène Diddystone Olomide. Qui est ce Diddystone? Eh bien, restez connecté, nous allons le découvrir ensemble. Déjà, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour rester alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Diddystone naît le 17 juillet 1999 à Paris. Cette jeune fille qui mêle les casquettes d'influences et de mannequins, suivie par plus de 1 million d'abonnés sur son page Instagram. Elle a donc 22 ans. Diddystone a deux frères, fille de Madame Aliaye, mais c'est Kofi Olomide qui est un grand chanteur de la musique congolaise. D'ailleurs, c'est grâce à la popularité de son père que cette dernière a pu s'imposer à la communauté congolaise. On sent donc une grande complicité avec son père. Elle a même déclaré dans un article du Jeune Afrique que c'est grâce à sa famille qu'elle a eu le goût de la mode. Car dans sa famille, bien s'habiller, c'est une philosophie. Diddy a fait plein de défis professionnels dans les grands podiums en France. Elle a même été collaboratrice et représentatrice des grandes marques de beauté telles que Jean-Paul Gauthier, avec qui elle a fait de nombreux postes publicitaires. Également, le 7 juillet 2021, elle a représenté L'Oréal Paris au Festival des Cannes, un événement qui a fait beaucoup de baisses dans la communauté congolaise, de voir pour la première fois une jeune congolaise sur les tapis des Cannes. C'était énorme. Voir même à 2019, elle a travaillé en collaboration avec la grande marque Fenty de Rihanna, un contrat qui a encore permis à Diddy de faire son nom dans l'industrie de la mode. Diddy est étudiante en business de la mode en France. Cette jeune fille rêve de lancer sa propre entreprise après ses études. Bonne chance à toi, Diddy. Pour les moments, Diddy n'a jamais affiché son amour. Beaucoup de ses fans se demandent si déjà cette dernière a fréquenté un homme. Par contre, lorsqu'elle se sent obligée de répondre à ses fans, elle répond à son père qui est l'amour de sa vie. Diddy est l'une des influencistes qui aime voyager. Elle n'a pas mal visité tant de pays dans le monde. Dernièrement, elle vient de faire presque le tour d'Afrique. Elle a visité des pays comme Kenya, Tanzanie, Mali, Sénégal et tant d'autres. Il faut signaler aussi que le voyage n'est pas le seul amour de Diddy. Elle préfère aussi le chilling avec ses amis et en famille. Merci de nous avoir suivis. Merci à très bientôt. Sous-titrage ST' 501